C'est un grand plaisir d'être accueillis ici à Riga par nos collègues du ministère de la Défense et également de retrouver ils eux. Nous avons été ensemble à l'OTAN en français, autant le dire en français, et nous avons pu coopérer et c'est un plaisir de poursuivre cette coopération ici à Riga. Bonjour, soyez bienvenue ici à Riga en Lettonie pour la 16e édition de la Dialogue franco-balte sur la politique, sécurité et défense pour discuter les bilans et les perspectives. Je souhaite vraiment les bonnes discussions. L'enjeu central pour nous est double lors de ce séminaire, c'est de montrer notre détermination à défendre chaque centimètre carré de l'Alliance, y compris ici les États baltes, et en même temps, également pour notre propre sécurité, poursuivre et intensifier le soutien à l'Ukraine. La France est très activement engagée pour la protection de l'ensemble du flanc oriental de l'Alliance et ce, dans tous les domaines, que ce soit au titre de la présence aérienne de la police du ciel avec nos avions de chasse qui effectuent des rotations au-dessus des États baltes, mais également au-dessus de la Pologne en matière d'observation et de recueil de renseignements, au-dessus de la mer Noire, où nous sommes l'un des seuls États à mener des vols habités, et bien sûr, par notre présence terrestre, en Estonie, aux côtés de nos amis britanniques, et en Roumanie, où nous jouons le rôle de nation cadre dans le cadre du bataillon de l'OTAN. Ce que nous constatons aujourd'hui et ce que nous essayons de mettre encore une fois en valeur, c'est notre convergence croissante déjà sur l'environnement stratégique et les menaces qui nous entourent. Et là, on constate effectivement une très forte convergence entre nos pays, mais également sur les mesures à prendre pour y arriver. Nous venons d'avoir une discussion très intéressante sur la manière de mobiliser nos industries pour créer une base industrielle nous permettant de nous défendre et également de soutenir l'Ukraine dans la durée. Nous allons continuer par des discussions encore plus approfondies sur l'environnement stratégique qui nous entoure et comment nous pouvons y faire face ensemble, à titre bilatéral, avec les partenariats que nous avons, mais également à l'OTAN et à l'Union Européenne. Cet incident met en valeur la nécessité de mieux protéger nos espaces aériens au niveau de l'Alliance et également chacun à titre national. Nous allons devoir continuer à réfléchir à la meilleure manière de détecter des objets non désirés dans nos espaces aériens et de contrer toutes menaces de ce type, qu'elles soient intentionnelles ou non, pour toujours mieux protéger nos populations et nos territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada